bonjour à tous c'était Savoir Développé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine donc aujourd'hui on va voir les différents types de blueprint ainsi que présenter l'interface d'un blueprint comme ça vous allez pouvoir voir les bases avant de vraiment attaquer le blueprint dans les deux prochains épisodes enfin dans les prochains épisodes en tout cas donc ça vous permet vraiment d'avoir les bases et de comprendre les blueprints encore une fois j'aime vraiment pas présenter les blueprints parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend comme par la théorie on apprend vraiment en pratiquant comme la plupart des choses d'unreal mais pour les blueprints c'est vraiment d'autant plus vrai c'est vraiment faut vraiment pratiquer si on veut comprendre les blueprints bref cette vidéo ça fait deux fois que je la tourne donc c'est peut-être pour ça que je parlerai plus vite parce que c'est déjà ce que je vais raconter donc ça fait pas la première fois que ça m'arrive dans cette série de retourner une vidéo mais bon je vérifierai mieux la prochaine fois que je tournerai donc qu'est ce que j'ai dit dans cette vidéo d'important qui n'avait pas rapport avec ce qu'on faisait c'est que le micro du coup dans la prochaine vidéo vous verrez normalement je l'aurai parce que je tourne trois vidéos à la suite actuellement et donc c'est pour ça que dans le prochain épisode il y aura sûrement le nouveau micro que je connais depuis longtemps un micro rod anti usb pour ceux qui connaît un micro à 200 euros pour vous donner une référence il y a ce carré qui l'a par exemple un micro que j'utiliserai d'ailleurs pour une prochaine chaîne youtube que je vais reprendre ainsi que pour faire enfin un peu de façon registrée etc avec ainsi que faire des voix pour les jeux qu'on réalise avec ma team donc je vous invite à rejoindre dans la description le discord de remas que vous pourrez voir des avancements du jeu bref donc là on est là pour présenter les différents types de blueprints même si on n'a pas énormément beaucoup on va surtout présenter un et les autres beaucoup moins parce qu'on les a déjà un peu vus enfin il y en a un qu'on a déjà vu les autres enfin bref vous verrez bien donc voilà on va retrouver sur l'interface donc j'ai supprimé tout ce que j'avais fait logiquement ah non même pas j'ai laissé bon bref c'est pas grave donc comme blueprint on a les blueprints enfin les blueprints du niveau qu'on a déjà vu donc pour y aller il suffit juste de cliquer en haut et de cliquer sur open level blueprint donc le blueprint du niveau à quoi il sert donc on y a déjà fait donc pour ceux qui sont très perturbés par le code en gros on dit juste que quand je commence la partie je veux que tu me dises oui si je rentre dans telle chose je veux que tu me dises hello si je rentre dans telle chose je veux que tu me destroy quelque chose et du coup en fait ce level blueprint est un blueprint donc le code qui aura dans ce blueprint pardon sera effectif que dans le niveau que dans ce niveau là c'est à dire que je crée un autre niveau sans dupliquer celui-ci le code ne sera il y aura rien fait dans le level blueprint de l'autre niveau donc c'est vraiment un code qui s'exécute que sur les niveaux qu'on est actuellement il n'y a pas de bon voilà c'est vraiment que sur le niveau et ce qui est pratique c'est ça permet du coup de faire des références à des objets qui sont directement posés sur la scène qu'on ne pourrait pas faire avec un blueprint classe donc c'est à dire que là par exemple je peux donner une référence à ça en faisant un clé roi create a reference donc là je peux dire une référence à ça et du coup ce mur là on dit que quand je rentre là dedans je veux que tu me le supprimes et du coup on a fait une référence à ce truc là ce qu'on ne pourrait pas faire comme je viens de vous le dire dans l'acteur blueprint et du coup ça peut être très pratique de faire des références mais également on peut faire voilà on peut faire des dire que quand je rentre dans un dans quelque chose par contre le problème du défaut du level blueprint c'est que du coup si vous voulez faire plein plein de fois le même code il faudra le dupliquer alors qu'avec un acteur blueprint vous verrez qu'on a juste à le faire une fois le code et ensuite on peut en mettre plusieurs sur la scène donc par exemple sinon vous voulez faire quelqu'un qui crappe une échelle et bah vous avez juste à poser plusieurs fois l'échelle sur la scène alors que là du coup pour elle a posé plusieurs fois les chaînes l'échelle mais également faire plusieurs fois le code directement dans le belbe print donc ce qui permet du coup être un peu plus chiant le belbe prête est vraiment très utile pour les références et pour certaines autres choses vous verrez mais voilà c'est vraiment très utile et surtout il pas besoin de poser sur la scène pour que ça s'exécute ça mais voilà c'est vraiment très utile ça permet comme je viens de vous le dire de faire des références à des choses posées sur la scène et du coup d'effectuer des choses que sur le niveau et pas autre part sans action derrière voilà d'ailleurs il me semble qu'on m'a eu même pas faire des sens qu'on peut même pas faire ça t'en ai déjà regardé si on peut on peut bon ok je ne savais pas bref ça permet pas de pas de casser la tête à faire un blueprint spécialement pour quelque chose ensuite on a le loupin je vais montrer avant fait que les rois et ensuite vous faites que blue point classe ou directement ici dans blue print ouvre une crasse classe ah oui pardon il ya aussi cela bon ça c'est les fonctions donc quelque chose qu'on verra dans d'autres épisodes pareil pour le blueprint interface pareil pour le blueprint macro donc tout ça c'est les choses qu'on verra dans d'autres épisodes parce que enfin d'autres dans d'autres épisodes plutôt dans dans des vidéos à part cette série parce que c'est pas forcément utile au début mais moi je ne dise pas vraiment les fonctions ni les macros surtout pas un code beaucoup plus propre et c'est pour utiliser des codes enfin surtout pas ce plus rapide en fait qu'on utilise c'est les bulles les macros les fonctions bref là on n'est pas pour ça surtout les énumérations pardon donc une énumération comme c'est marqué c'est une liste de noms de valeurs sur des noms bon enfin je pourrais vous donner un autre exemple par exemple moi je l'utilise pour faire des armes en fait sur un jeu qu'on fait je vous redis d'ailleurs pour rejoindre le discord de remask on fait des armes en fait du personnage à des armes et justement pour faire pour créer ces armes on utilise une énumération qui permet de dire telle catégorie donc par exemple il ya la catégorie pistolet mitrailleur la catégorie sniper catégorie pistolet du coup on peut affilier on peut créer ces catégories et dedans mettre des variables à l'intérieur donc par exemple on peut mettre que dans le pistolet du coup il y aura la variable curent amos et ensuite on peut mettre on peut mettre curent amos on peut lui attribuer par exemple une integer pour dire que c'est un nombre entier et on peut ensuite on pourra le mettre dans d'autres blueprints qui permettra de dire sur chaque arme quelle catégorie elle appartient combien elle a de balles et combien la balle dans le chargeur en entier combien de balles actuellement donc les curent amos c'est les balles qu'on a dans le chargeur et les balles totaux c'est celles qu'on a dans tout quoi en gros vous avez 30 balles dans le chargeur et 36 en 360 en tout voilà donc ça permet de faire ça par exemple c'est un petit exemple comme un autre et structure j'ai déjà utilisé mais je ne sais plus du tout non franchement jeter je vais peut-être regarder vous savez quoi je ne sais plus ouais ça ressemble ça ressemble beaucoup à l'énumération vous allez voir ça ressemble beaucoup on pourrait même y croire que c'est la même chose presque il doit forcément voir des petites différences bon bref c'est pas on s'en fout un peu d'ailleurs je me demande bien c'est lequel des deux que j'utilisais pour faire des armes je pense que c'est peut-être pendant c'est vraiment l'énumération je pense voilà bref donc on peut cliquer sur blueprint classe et là on a plusieurs blueprints qu'on peut créer donc les acteurs c'est tout ce qui est posé sur la scène on peut en voir ici un petit acteur ici donc ça bon on a déjà vu ça le premier épisode où on peut créer un blueprint avec un acteur un blueprint avec un point un blueprint character donc on va le voir dans quelques instants le player contrôleur un game mode basse donc un game mode ça permet par exemple de dire qu'on joue à la troisième personne de la première personne on voit là c'est un game mode quoi en gros un peu comme sur minecraft les modes 1,2,3 pour ceux qui ne connaissent pour ceux qui connaissent pas non ensuite on a l'acteur component et scène component c'est de là je ne sais pas du tout ce que c'est je dois vous l'avouer mais voilà donc en gros les acteurs aux paumes de classe ça permet du coup de mettre des statiques mèches par exemple dans dans un blueprint ce qui permet du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure de mettre au lieu de mettre plein d'échelles sur la scène du coup de faire plein de fois le code vous faites une fois le code avec l'échelle directement posé dans cet acteur et ensuite on aura juste stabiliser le blueprint sur la scène et ça fonctionnera comme par magique il n'y aura pas besoin de faire des références et tout à la différence comparé au level blueprint c'est que là il faut vraiment poser le blueprint sur la scène si on veut que le code s'exécute sinon ça ne marchera tout simplement pas donc là en l'occurrence je crée un acteur blueprint enfin je vais même pas en créer un parce que j'avais déjà créé un et avant il fallait qu'on voit du coup le caractère blueprint donc c'est ça un caractère blueprint ça ressemble à ça c'est comme les autres blueprint et en gros alors on a le code ici on peut voir le support c'est la différence comparé aux blueprints normaux à ce blueprint ce type de blueprints la blueprints classe classe en acteur c'est que voilà il ya quelques différences par exemple là il n'y a pas de ronds comme ça là le carré c'est un mot qu'il a ajouté c'est un box trigger mais voilà il n'y a pas de ronds comme ça il n'y a pas mal de choses par exemple il n'y a pas le caractère mouvement il n'y a pas il n'y a pas il ya plein de choses qui n'y a pas tout simplement voilà donc ça c'est vraiment le caractère blueprint qu'on utilise très très beaucoup en fait on utilise très beaucoup bien sûr on l'utilise une fois pour faire le personnage principal et ensuite d'autres fois sur le faire des idées afin des idées des idées il faut utiliser autre chose sur ce logiciel mais pour faire des pnj par exemple on utilise ça donc on peut utiliser beaucoup de fois je dirais qu'on utilise à 10% dans un jeu ça dépend quel type de jeu bien évidemment on l'utilise comme pas mal pour le blueprint classe c'est ce qu'on utilise le plus c'est 90% vraiment je pense que c'est le truc qu'on utilise le plus c'est très utile c'est chez chez le level bruit comparé aux autres on utilise très peu ça dépend ce que pour faire des références comme vous l'utilise c'est peut être utile sachant qu'on peut faire déjà faire des références dans des acteurs directement ou dans le blueprint du personnage ce qui est pratique en fait de faire ça dans le blueprint du personnage non d'ailleurs c'est pas ici le blueprint du personnage mais c'est ici ce qui est utile de faire des codes là dedans c'est que on est sûr de toujours avoir parce qu'on joue toujours un personnage dans le jeu enfin la plupart du temps en tout cas du coup ça permet toujours avoir le code qui est effectif peu importe le niveau qu'on ait peu importe voilà c'est très utile bon là je m'écarte un peu mais c'est pas donc bref là on est dans l'acteur blueprint classe donc là c'est un acteur donc je peux ajouter si je le veux un statique mèche comme ça et là je peux simplement y attribuer quelque chose voilà je peux attribuer ce que je veux donc c'est ça sert à ça également on peut mettre des statiques mèches dans le blueprint et du coup par exemple attendez je vais rapidement ben là en fait c'est bon vous voyez que là si je le glisse donc comment il s'appelle c'est le test si je le glisse vous voyez qu'un petit carré rouge autour c'est le qu'on appelle ça le trigger enfin la box collision qu'on a mis directement dans le blueprint du coup elle est effectif et là je peux le glisser autant que je veux je peux glisser plein 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 si je veux et ça fonctionnera autant ça ne la regarde pas plus parce que le code de toute façon c'est toujours au même endroit c'est très très pratique et j'ai juste à dupliquer le truc si jamais je veux copier coller le code et modifier d'autres petites valeurs donc c'est extrêmement utile les acteurs blueprint classe vous l'utiliserez tout le temps donc maintenant au niveau de l'interface on peut comme vous l'avez sûrement vu ajouter des choses il faut bien être dans le vu bord par contre on peut y ajouter des plein 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 de choses donc voilà il a beaucoup mais encore d'autres il me semble qu'il n'y a pas tout listé ensuite ici on a une hiérarchie donc un peu comme le comme ici donc comme le world hall kleiner donc je vais fermer ça selon je vais m'y perdre donc une petite hiérarchie donc ça c'est le truc du haut ensuite je peux mettre ça là dedans je peux mettre le static mesh là dedans pour dire qui c'est un enfant de la box je peux le remettre là pour dire qu'ils sont à égalité ou mettre lui à l'intérieur voilà donc ça permet de faire des trucs plus grand notification enfin ça permet de créer des enfants on n'est pas en la commande au dossier sous dossier et c'est donc ça c'est la petite hiérarchie donc c'est vraiment comme le world hall en fait sauf que là il me semble qu'on ne peut pas créer de dossiers voilà on peut pas ensuite on a dans maille blueprint donc ici on est l'event grave donc là ça correspond à tous les événements qu'on a créé ici les événements c'est ce qu'il y a là donc l'event begin play c'est quand la partitionance event actor begin overlap c'est quand l'acteur passe à travers quelque chose event x à chaque seconde ça on sera amené à le voir dans le prochain épisode ensuite on a les fonctions les macros donc ça on s'en fout ensuite on a les variables donc ça c'est très utile encore une fois on verra ça le prochain épisode mais voilà on peut créer des variables et enfin l'event dispatcher que je ne sais pas ce que c'est vous aurez remarqué d'ailleurs que l'interface est vraiment pareil que le viewport ici vous avez les petites mêmes options ici enfin vraiment c'est pareil on peut changer le mode un lit wireframe etc c'est vraiment pareil ensuite dans la construction script qui est les fonctions simplement c'est ce qu'il ya là vous voyez cette fonction qui a ici et ensuite on a l'event grave c'est là qu'on fera tout notre code c'est là dedans qu'on fera tout et donc vous voyez que là j'ai mis que ça dit ddd sauf que je vais supprimer justement mince je vais supprimer tous les tests du jeu et comme vous allez pouvoir voir en haut à gauche ça n'a pas dit ddd parce que on n'a pas mis de l'acteur sur la scène et là ça me l'a dit du coup si j'en ai plusieurs claques ça va me le dire plusieurs fois c'est logique et du coup on peut l'utiliser vraiment dans dans la scène comme c'est extrêmement utile comme je vous l'ai déjà dit ça permet en fait ça on pourrait le voir comme un static mesh avec du code voilà on peut le voir comme ça ça peut être vu comme ça on peut dire que par exemple c'était ce qu'elle est si je marche dessus et bah je veux qu'ils me disent quelque chose c'est quoi on va faire ça on va faire un truc du genre hop je vais cliquer sur le static mesh mettre non quand même pas truc assez grand moi ça c'est bien et on va dire que tic 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 event non c'est quoi ce sera plus simple j'ai cliqué sur acteur non acteur ad event acteur non collision hit voilà tac oui voilà donc fais pas attention à ce que je fais et donc là on va pouvoir faire en sorte que je vais mettre ça sur la scène donc là vous voyez c'est exactement pareil que si j'avais glissé le static mesh sauf que là il y a un code et c'est dit que si je le touche ah non pourquoi ça ne fonctionne pas non mais en fait je me fais passer par un con là event hit je me disais aussi c'est un peu bizarre que ça marche mais ah oui ok 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 c'est très simple c'est parce que je n'ai pas mis de collision donc en fait oui je vous l'ai dit dans l'avant dernier épisode il me semble quand je vous présentais static mesh que on peut modifier static mesh directement depuis l'interface des static mesh pardon je me répète beaucoup mais on peut également la modifier si on le met dans un acteur enfin dans un blueprint classe et là on peut modifier tout ce qu'on pouvait modifier directement dans le blueprint enfin dans le static mesh interface donc là je peux remettre je peux remettre des matériaux mettre la physique collision etc on a quand même plus d'options il me semble et on peut mettre exactement pareil que l'autre et du coup si je descends ici non non c'était c'était ah mais non il y a encore moins il n'y a pas toutes les options d'ailleurs je veux remarquer parce qu'on peut pas choisir que ce soit des belles collisions quoi donc là est ce qu'il ya la collision le static mesh il s'appelle comment au pire il s'appelle il s'appelle alors attendez moi pourquoi il n'y a pas de collision si je mets collision ici oui en fait il ya les details d'ailleurs je vous ai pas montré les details donc ça permet en comme les details normaux d'avoir des détails sur l'objet du point le modifier donc collision c'était bien ici je ne sais pas ce que c'est marqué je dois vous avouer tac 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 bah pourtant il y avait marqué bloc aux dynamiques pourquoi ça ne fonctionne pas parce que là ça fonctionne rien vu que j'ai mis quelque chose de spécial non pas toujours à travers c'est vachement chelou est ce que depuis des details ici on pourrait changer légiquement possiblement je veux dire si je marque collision suivi qu'il ya pas de collision le peu près ne peut pas détecter si je le touche pas mais qu'il n'y a pas de collision alors comment on va faire ça y est à ce parce que s'il n'y avait pas de collision ok donc c'était bien par rapport aux titres mèches donc oui d'ailleurs entre temps j'ai changé de plastique mèche et là logiquement ça devrait fonctionner parce que j'ai une collision voilà là ça fonctionne bien donc voilà désolé pour cette interview c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas de collision c'est aussi bête que ça voilà j'ai pas pensé c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps à penser j'ai dû prendre en cinq minutes là bref d'ailleurs ça m'a pas mis de vous montrer que là en fait je l'ai mis enfant et du coup en fait ça fait que si je modifie le parent ça modifie également le transforme de l'enfant c'est à dire la dimension de l'enfant on appelle ça un transforme donc voilà ça change voilà si je l'ai mis enfant alors que si je le mets hop normal et que je change la box bah ça n'affecte plus le truc d'en dessous parce qu'on appuie en dessous voilà donc bref en gros du coup on a tout ça pour dire qu'est ce que je voulais faire oui j'ai dit que quand on tape sur le truc enfin qu'on rentre dedans quoi ça met oui donc pour montrer que c'est bien un static mesh avec un code voilà là la différence entre celui-là hop là ça met oui enfin oui mais si j'ai un celui-là hop ça fait rien parce que là c'est juste le static mesh il n'y a pas de code derrière donc c'est pas un acteur donc voilà qu'est ce que je vais montrer donc ouais c'est assez long pour rien pour pas grand chose mais au moins vous avez pu voir que quand on a fait une erreur faut vraiment bien la réparer parce que même pas une erreur c'est vraiment quelque chose d'assez débile assez simple à comprendre bref je pense en avoir terminé avec les blueprints pour cette vidéo sur ceux des gens bon d'ailleurs pour cette dernière fois que j'attends mais c'est pas rare c'est pas sur ceux des gens bah je vous conseille de bien vous entraîner parce que là on va faire du blueprint dans le prochain épisode donc voilà vous comprenez bien et maîtrisez bien l'interface parce que voilà maîtrisez bien l'interface des blueprints parce que elle n'est pas ultra simple et il faut bien la comprendre sinon on est dans la merde donc sur ce les gens boy tout le monde c'était savoir développer des traces de mes péchés dans ma poitrine va me falloir plus que du white spirit comme un mannequin dans une vitrine je regarde les gens passaient sans aucune émotion je regarde se flatter les uns les autres envoyer des fleurs ouais ça comptait des mensonges je suis pas d'humeur à faire des grands sourires faire comme si j'aimais tout le monde t'as pas d'ennemis t'as pas d'avis t'as pas de couilles